Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un Desert Seagull de chez KWC, Repack par Cybergun. Donc tout d'abord le packaging, une photo de la réplique plus toutes ses caractéristiques. A l'intérieur nous avons le manuel d'utilisation, tout en anglais mais très bien illustré donc pour ceux qui ne parlent pas très bien anglais ce sera facile à comprendre. A l'intérieur une sorte de baby loader pas très très pratique mais bon c'est donné donc autour d'utiliser. Et la réplique. A l'intérieur c'est du polystyrène mais du bon polystyrène donc vous n'aurez pas de soucis avec. Le Desert Seagull, il est tout en métal sauf le grip qui est en ABS. Il pèse environ 1,1 kg pour 27 cm. Il a une puissance d'à peu près 300 fps en 0,20. Le chargeur. A l'intérieur on met des sparkles de CO2 qu'on dévisse juste là. Et les billes on les met au dessus. La valve de purge. A l'intérieur on ne peut mettre que 21 billes. 21 billes c'est pas... c'est bien mais en plus c'est mieux. L'upup. Il a un upup réglable. Juste là mais je vous mettrai des photos. La sécurité est vraiment bien crampé. En haut c'est le semi. Les organes de visée vraiment très jolies. Facile pour prendre une visée instinctive. Donc c'est point fort. Il a un kick de malade. Franchement c'est magnifique. J'adore ça. Une bonne prise en main. Même s'il a une grosse poignée. Même moi qui ai des petites mains. Je vais bien en main. Franchement il est pas trop lourd. ça va. Franchement nickel. Je le remontre pour le plaisir. Par contre elle est très très gourmande en CO2. C'est une bonne pâte. La pâture est bien mais elle s'enlève assez rapidement. Les marquages aussi sont peints. Elle est grosse c'est encombrant par contre. Ça c'est pas top top. Quand on court elle se balade un peu. C'est chiant. Je pense que j'ai tout dit. Donc on va passer au test de tir. Donc on se retrouve pour le test de tir. Il ne fait pas très beau. Pas très chaud. On va quand même y aller. Ne pas oublier les lunettes de sécurité. C'est parti. Donc nous étions à 10 mètres. Il y a 6 liées au centre de la cible. Bonne précision pour un PA. Donc on va passer à 15 mètres. Toujours en semi-automatique. Donc nous allons passer à l'intérieur car la luminosité est vraiment dégueulasse à l'extérieur. Donc il y a une bille au centre de la cible et les 8 autres sont dispersées dans le reste du torse. Donc on va passer à 20 mètres. Donc on va passer à 20 mètres. Et on va passer à du tir un petit peu plus rapide. Donc on se retrouve pour la conclusion. On est en intérieur parce que dehors il fait nuit noire. On ne voit absolument rien. Pour en revenir au Desert Eagle, c'est une réview lourde, encombrante. Surtout dans les All-Stars. Ça se balade, concours. C'est désagréable. Le prix 200 euros. Ça fait cher pour un PA. Mais par contre il a une bonne portée et une bonne précision. C'est quand même agréable. Salut et à la prochaine review ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...